Bonjour et bienvenue dans Rentre du Cafard pour un nouvel épisode de notre Let's Play Starcraft. On continue la campagne Protos. Dans le dernier épisode, on a récupéré le chef des Templiers Noirs, Zeratul, et dans cet épisode, on le ramène sur Ayur pour aller combattre l'invasion Zerg. C'est parti ! Terre natale, orbite constante autour de la prénète Ayur. On redoublait d'efforts, et il semble... Phoenix, ce n'est pas possible. L'Exécuteur m'a expliqué dans quelles circonstances vous étiez tombé au combat contre les Zerg. Comment se fait-il que vous soyez encore vivant ? Et bien en fait, après ma triste défaite, mon corps a été retrouvé par les doutres. Mon esprit habite désormais la froide et robotique enveloppe d'un dragon. Mon vieil ami... Vous n'aurez jamais dû en être assis. Il n'en est rien. Il n'y a pas de honte dans la défaite, tant que l'esprit ne se résout pas à perdre. Et je peux toujours servir Ayur à un certain degré. Mais passons à des choses plus sérieuses. Il y a beaucoup de choses que vous devez savoir. Tout d'abord, vous êtes désormais considérés comme des traîtres par Aldaris et le Conclave. Ils cherchent en ce moment précis à vous arrêter et à exécuter le Templier Noir, Zeratul. Je n'aurais jamais cru qu'ils iraient jusque-là. Alors que nous risquons d'être totalement annihilés, ils continuent à se préoccuper de leur ridicule tradition. Absolument. Et c'est ce qui les rend si dangereux. Ils vous pourchassent, Asadar. Et bien que je me condamne moi-même, j'en resterai à vos côtés, jusqu'au bout. En Tarwadun, noble phénix. Exécuteur, il semble que si notre monde doit vivre, nous devons protéger le Templier Noir contre les nôtres. Cela me fait énormément de peine. Mais même le Conclave ne se mettra pas en travers de notre route. Et bien on est parti pour un petit Protos contre Protos. Donc là on a l'impression que les dragons sont bien des Protos morts au combat. Vraiment morts. Et que c'est leur cadavre qui a été récupéré. Mais ce n'est jamais vraiment vraiment précisé. Pourquoi pas. Donc on a le retour de Phénix. Et ce qui est le plus surprenant en fait dans ce briefing, c'est l'étonnement de Asadar. Ça fait vraiment grosse exposition. On explique comment les dragons fonctionnent. Mais Asadar étant un Protos, ça ne devrait pas le surprendre vraiment. Enfin bon, ce n'est pas grave. Objectif, détruire le cœur du Conclave. Ça va être fun du Protos contre Protos. Exécuteur, vous et le traître Tassadar devez cesser toute résistance et vous rendre au jugement du Conclave. Oui bien sûr. Nous mettrons le hors la loi Zeratul en prison. Et vous subirez la loi de la guerre. Zeratul. Retournez à vos maîtres Aldaris et périssez avec eux dans l'oubli. Vos actions nous mettent tous à la merci des Ergul. Bon, 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 on va se barrer. On se barre, 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 on se barre. On se barre, on se barre, on se barre, on se barre. Renfort en route. Ils ont des Ops ou pas ? Si on leur crame la tranche, ça marche. Bouge pas à mon truc. Reste derrière toi. Ok, on a des tonnes de minerais, des tonnes de gaz. Qu'est-ce qu'on a ? On a une porte spatiale, on a un portail, on a citadelle d'Adun. Nos lieux cybernétiques, on fait portée des dragons, vitesse de déplacement des disciples. On va commencer avec de l'attaque 1. Si on est pété de thunes, on peut faire une deuxième forge. On va miser sur quoi ? Du terrestre ? Pourquoi pas du terrestre ? On a nos Templiers Noirs qui sont là, qui sont invisibles, qui tapent en étant invisibles. Et qui font pas mal de dégâts. Le petit souci c'est qu'ils ont pas beaucoup de PV et qu'on peut pas en refaire. On a Zeratouille qui lui a pas mal de PV et qui est très très puissant. 100 points de dégâts c'est plutôt correct. Deuxième forge, qu'est-ce qu'il nous manque comme bâtiment ? On a pas d'archives des Templiers. On a pas d'usine robotique. On va la faire là. Ah on a un Ops, parfait. Il va nous montrer ce qu'il y a par là. On continue à faire des sons là. Des portails, il nous faut plus de portails. Je pense qu'on va principalement miser sur le terrestre. Il nous voit ou il nous voit pas ? Faudrait savoir. Alors Tassadar, toi si tu meurs on a perdu, tu restes derrière. Surtout que tu serviras pas grand grand chose en combat. Ah ouais. Genre comme ça quoi. On a envoyé des dragons. Enfoiré. Touche pas à ma forge. Wesh. Ah. Y'a du détecteur ? Non ! Pas mon Ops, 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 c'est bon. Par contre le tien il est passé. Hé hé. Donc plus de portails. Encore un là. Un autre là, 4 portails ça devrait être pas mal. La deuxième forge est prête. Les amélios c'est bon, l'usine robot est faite. Du coup on va faire la bête soutien robotique qui permet d'améliorer les destructeurs et les transports. et l'observatoire qui permet d'améliorer les observeurs. Les observateurs en français. Observeurs en anglais. Hop groupe 1. Il nous faut des troupes. Il nous faut des troupes. Des bonnes troupes de choc au sol là. Il faut qu'on fasse gaffe à nos héros. Si un seul de nos héros meurt on a perdu. Asadar étant le plus susceptible de mourir je pense. Il a quoi 380 PV il est pas très rapide. Fénix au moins il fait un peu de dégâts quoi. Hops, crame moi l'ops, crame moi l'ops, vas-y. Yes Fénix. Bien joué Fénix. Ok. Alors visibilité des détecteurs. Les amélios sont en cours. Il nous faut du soldat là. On va faire du dragon. Amélios terminé. Amélios terminé. Hop. On passe à attaque 2. Vitesse des transports je pense pas que ce soit très utile. Il nous faut plus de sondes. C'est pas bon on a pas assez de sondes. Heu... Est-ce qu'on peut faire un petit peu de scooting avec nos templiers noirs ? C'est un peu risqué. On va éviter de les perdre. On peut pas en refaire. Mais autant les utiliser. Il sert à rien de les garder dans la base. Là il y a de l'unité. Il nous voit ou pas ? Non il nous voit pas. Encerclement. Et... Bim ! Et de 1. Et de 2. Et de 3. On va se barrer avant l'arrivée de l'observer. 4. 5. 6. Ah on se barre, on se barre, on se barre. On s'est pas eu au passage. 7. Et on se casse. Bravo. Chopez moi ça. Phoenix t'es où ? Allez bouge toi Phoenix, t'as du bruit aussi là. Bon. On a perdu un templier noir mais on a fait pas mal de dégâts. J'appelle ça une victoire pour l'instant. Alors 3 au gaz. Et on fait vitesse des observateurs. Il nous faudrait plus d'obs d'ailleurs. Hop hop. Allez on reprend l'exploration. Tiens. Faut qu'on trouve les bases ennemies. Faudrait qu'on se trouve peut-être une deuxième base de ressources. La nôtre a l'air pas mal. Il y a beaucoup de minerais. Ça serait toujours bien d'en avoir une autre. Pour assurer. Allez on continue les amélios. Ah ben voilà. Des tonnes de minerais encore. Et un gaz. Faut s'assurer que ce soit protégé. C'est pas les plus rapides des éclaireurs les templiers noirs. Oh putain. Pétez le. Pétez le. Pétez le. Pénix il a pris cher là. Ah. Des ponts. C'est de là qu'ils doivent venir je pense. Si on peut placer des ops sur les ponts c'est pas mal. Bon Fénix tu recules un petit peu toi. Faut faire gaffe avec Zeratu aussi. Il est pas mal de tanky mais faut pas l'envoyer n'importe où. Allez envoyez avancer là. C'est bon ça passe. Ok. Alors. Bon. Ils ont des défenses de l'autre côté du pont. Ça fallait s'y attendre. Et on a un deuxième pont ici. Est-ce qu'on peut y envoyer un autre observeur ? Oui. Il nous en faut d'autres. Hé 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 pétez le là. Vous laissez pas faire. L'ops il est où ? Il est là. Dragon. Un seul dragon. Merde. Ops. Ops. Montre nous l'ops ennemi. Il est où ? Il est où ? Séparé ? Il est là. Il est là. Encore un coup. Encore un. Encore un. Allez un dernier. Chope-le. Yes. Bien. Ok. Toi tu vas sur ce pont. Il nous faut des troupes on a dit. Et des amélios. Bouclier plasma. Qu'est-ce qu'on a assez fait ? Les ressources on a... Je pense qu'on a assez de récolteurs pour l'instant. Bon. On a nettoyé le terrain du début là où il y avait l'embuscade. Troisième pont. Ok. Quatrième pont. D'accord. Quatre pont. Est-ce qu'ils ont une base ? Ça ressemble à... Ouais. Ça ressemble à une base. Ok. Il y a une base rouge ici. Et vérifier qu'il n'y a rien de plus proche. Non. Ok. Base rouge. On va essayer de déployer suffisamment de troupes pour y péter. Il y a suffisamment de troupes. Croyez-moi. Ça veut dire beaucoup dans cette partie. Toi tu reculnes. Tu restes dans la banane. Tu me stresses. Observeur là. Il faut vraiment qu'on les voit venir. Je suppose qu'il y a... Il y a des détecteurs. Peut-être que... Peut-être que notre petit Zeratou peut péter ce truc là et se barrer. Allez. Deux coups. Yep. Pas mal. Il y a sûrement un ops ennemi qui va venir. Donc tu te casses. Surtout que tu as perdu plus de... Plus de la moitié de tes PV. Il nous faudrait du coup une batterie de bouclier. Viens parler à toi. Bébé. Hors de recharger nos héros. Groupe ennemi en approche. Il nous faut un ops au milieu de notre troupe. On n'a pas d'ops ? Si, là. On n'a pas. Attends. Non. C'est ça groupe 2. Hop. Et groupe 3, il n'y en a pas encore. Merde. Faut du pigone. Il faut du pigone. Ah, il faut du pigone. Allez. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là ? Un destructeur ? Oh, 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 oh. Zerato, t'es où ? Je t'ai laissé en bas. Il y a un aérien. Ça ne va pas suffire à détruire un destructeur avant qu'il arrive chez nous. C'est quoi ça ? Un transport ? Faites-le en fait. Ah, là. Oh, putain. What the fuck is that ? Il y a des tonnes de destructeurs. C'est ce qu'il va falloir choper en priorité. Allez, allez, 2-1. Petit deuxième quand même. Ces trucs sont en train de tous nous massacrer, quoi. Ah, ils attaquent les deux en même temps, en plus. Regarde, restez en haut, vous. Les hauteurs, ça protège bien contre ces 5D. Bon. On n'a plus de troupes pour Yasuo. C'est la merde. Si, on a un petit peu de troupes. Hop. On a vous. Ouais, bon, ça va. On a 2 groupes encore. C'est pas suffisant. On pète cette base, au moins. Hummm. Gézameyo. Armure 3. Zezé, va remonter en ptpv, va nous buter une unité, faire un truc, péter un pigone, faire quelque chose, quoi. Vas-y, pète un pigone. Ok. Hop. Kassos. Ok. Qu'est-ce que c'est attirer, gars ? Hummm. Il y a un aérien, on n'a pas de quoi péter. Les égotes, ils sont en prod. Les recherches sont en cours. Regarde, c'est quoi, ça ? Un templier. Butez-le, butez-le, laissez pas faire une tempête, hein. Suivez pas de l'autre côté du pont. Non. Eh, il y a l'Obs ici. Dragon. Choper l'Obs. Choper l'Obs. Faut les détruire. Dès qu'on voit des Obs, faut les détruire. C'est plus chiant. C'est ce qui peut faire le plus de dégâts à notre templier noir. Et détruire nos Obs aussi. Regarde, y'en a un, y'en a un, y'en a un. Yes. Voilà, trois groupes d'unités. On a des chances de faire des dégâts. Faut pas s'arrêter en production, bien entendu. Amelio, deux en trois. C'est pas mal, c'est pas mal. Trois d'armure, 26 dégâts, c'est correct. Y'a encore un putain d'Obs ennemi ici. Bon. On attaque. Nos templiers noirs vont peut-être pouvoir aider. Pas Zeratul, juste les templiers noirs. On sait jamais. Je vais pas prendre le risque de perdre Zeratul. Allez, péter les destructeurs, péter la baie robotique, c'est super important ça. C'est ce qui fait le plus de dégâts. Arbitre. Choper l'arbitre. Ils rendent tous invisibles et on a pas emmené le détecteur. Fuuuck. Stop. Stop, tapez là. Allez, butez tout ce qui bouge. C'est bon, on dirait qu'on a fait le ménage là. Qu'est-ce qu'on a par là ? Des unités ennemies, ils nous voient pas, y'a un OBS pourtant. Tiens, Zeratul. Y'a trois ennemis à buter là, vas-y. Fais donc. Allez, allez, cramez-moi ces bâtiments là. Voilà. Je peux tout voir péter. Bien bute-moi ça. Au moins faire des dégâts, voilà. Retire la moitié des PV à tout ce qui approche, tiens. C'est pas mal. Rassemblement. Tape un truc. Encore un. Tu fais beaucoup de dégâts sur le chemin, c'est bien. Impeccable, impeccable. Ça tombe bien là. On a fait des gros trous dans leur rang. On continue à faire des unités. Qu'est-ce qu'on a par là ? Porte neuf en approche, on a des unités pour défendre, ça ira. C'est quoi ? C'est quoi ? Hop ! Fuitez-moi ce tops. Ok ! Tu as perdu la majorité de nos unités. Peut-être pas la majorité Peut-être un peu moins de la moitié Oh, c'est de rien, ça va ça Pas une grosse grosse menace Ce qui suit il est un peu plus Alors vous m'engueulisez pas Vous tapez pas les intercepteurs, merci Vous me pétez cette nef tout de suite Voilà Merci bien Oh, on a fait un joli petit ménage Alors on a éliminé une position du rouge Ce qui veut dire que le joueur rouge est affaibli Et que donc péter son autre base Devrait être relativement facile Alors vous êtes le groupe 1 Et ça c'est ce qui reste du groupe 2 D'accord, si il y a ça Hop, hop Groupe 2, on va rajouter des unités Off, groupe 2 Alors vous remontez jusque là Puisque c'est là qu'on a vu une base ennemie Vous, vous serez bien évidemment groupe 3 Zeratou, tu vas rester là Ok, oui, décide à refaire une base Toi, tu vas là Pour détecter d'éventuels renforts Il nous faut d'autres ops Il y a des trucs juste derrière ou pas ? Pas directement C'est intéressant ça C'est la base du orange Ok Ouais Donc je pense qu'on a raison d'attaquer le rouge Avancer Allez-y, tapez Mettez rapidement les défenses Pas qu'on reste bloqué sur ce pont comme des cons Voilà, bien Allez, avancez, avancez On a un ops dans le coin, on peut lui avancer Normalement ils ont perdu une bonne moitié de leur moyen de production Ce qui devrait rendre l'attaque de cette base plus facile J'ai dit plus facile Pas non plus facile Donc vous me faites pas de conneries Comme à l'entraînement Allez Tramez-moi ça avant que ça tire Tramez-moi ça avant que ça nous congèle Ok, j'ai vu zéro moyen de production dans le coin Ah, ah, c'est le blague Tiens, prête-moi cet intercèl Stop Merci Alors, il nous en faut un là Il nous en faut un ici Et là, ça avance ou pas ? Merde C'est pas grave On en est où de la prod ? On n'a plus rien en défense Impeccable Hop, destructeur Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais attends, on est en train de gagner là Oh non Mais on est en train de gagner Par vos actions Vous vous êtes condamnés vous-mêmes En refusant de détruire les mondes Terran Comme vous en aviez l'ordre En mettant en doute À plusieurs reprises Les décisions sacrées du conclave Et en abandonnant Ayur En son plus terrible péril Mais pire encore En vous associant Avec les Templiers Noirs Et en apprenant À utiliser conjointement Leurs pouvoirs profanes Et les nôtres Qu'avez-vous à dire Oh Templiers déchus Oh Aldaris Je me soumets au jugement du conclave Mais sachez Que si l'occasion m'était donnée Je recommencerai J'ai pu sacrifier Que notre monde survive J'ai souillé mon honneur J'ai abandonné mon rang Et mes titres Et j'ai brisé nos plus anciennes traditions Mais ne croyez pas Que je le regrette un seul instant Car je suis Templier Et avant tout J'ai juré De protéger notre monde Jusqu'au bout Le seul truc qui a mal fait Asadar C'est de pas cramer Les planètes Terranes Franchement S'il avait cramé Tous les Terranes On n'en serait pas Oh J'avais oublié Qu'on pouvait pas Tout détruire sur cette mission Et qu'on était stoppés En plein milieu Enfin On a gagné On a gagné À la bourrin Avec des tonnes de dragons Et de zélotes Mais ça a bien marché Et bah voilà C'était un qui à faire critique Pour un petit peu De Let's Play Starcraft On approche de la fin De la campagne Protos Et donc de la fin De Starcraft On approche du dénouement Que va-t-il se passer ? Hein ? Suspense insoutenable ? Sauf pour tous ceux Qui sont pas restés Dans une caverne Depuis 15 ans Et bah je vous dis À très bientôt Pour le prochain épisode Bye Sous-titrage ST' 501 Bye Sous-titrage ST' 501